Ce qui a achevé de la révoltée, ce sont les conditions, selon elle, dans lesquelles sa mère a agonisé. Un week-end de 1er mai, seule, sans que sa fille soit prévenue, avant de mourir à l'hôpital. Là, je le dis pour la première fois, et je réalise que maman est restée deux jours, c'est-à-dire entrant en agonie, certainement, et personne, personne n'a été attentif à ça. Personne ne l'a accompagné, personne ne m'a prévenu. On ne la laisse pas comme ça, sur un lit d'hôpital, comme un animal. Un animal, on n'en prend plus soin. Et j'aurais aimé être là, à côté d'elle, à ce moment-là, pour lui dire, ne t'inquiète pas, tout le monde est là qui t'attend. Tu vas retrouver ta maman, ton papa, la rassurer, lui dire que tout allait bien se passer, qu'elle n'était pas abandonnée. Là, ils sont dans un irrespect. C'est plus qu'un irrespect, ils n'ont même pas la sensibilité, ils n'ont même pas l'écoute. Il n'y a rien, il y a un vide, un vide. Par contre, là, ça, ce n'est pas un vide. Ça, ça remplit les caisses, ce n'est pas un souci. Des témoignages comme celui-ci, il en existe de nombreux.